Sous-titrage Société Radio-Canada Bonjour chers amis auditrices et auditeurs d'IFRQFM, bienvenue dans votre émission L'événement du Sahel. Je rappelle que L'événement du Sahel est une émission hebdomadaire de 26 minutes destinée à analyser, commenter et débattre des événements phares qui ont marqué la semaine de la région. Le numéro d'aujourd'hui est consacré à l'analyse des élections législatives en Afrique du Sud. Il est intitulé ANC, les raisons d'un recul. Pour en parler, j'ai toujours le grand plaisir de recevoir dans les studios d'IFRQFM notre confrère de la presse privée, Moukran Aïtouarabi. Alors je rappelle que Moukran Aïtouarabi est le chef de la rubrique politique du quotidien El-Watan. Bonjour Moukran. Bonjour, bonjour aux auditeurs d'IFRQFM, merci pour l'invitation. Alors pour le numéro d'aujourd'hui, Moukran, nous vous inviterons à parler à nouveau de l'Afrique du Sud, notamment des dernières élections législatives. Nous allons passer au peigne fin les résultats de ces élections. Alors Moukran, près de 28 millions d'électeurs sud-africains étaient appelés aux urnes pour élire des représentants au Parlement national et provinciaux. Ces élections législatives ont été les plus disputées des 30 dernières années et ont constitué une sorte de test pour l'ANC, parti majoritaire au Parlement sud-africain, depuis la fin de l'apartheid, donc depuis pratiquement 1994. Alors comme beaucoup d'observateurs, nous y compris, nous nous attendions à voir l'ANC perdre quelques plumes dans ces élections législatives. Donc effectivement, c'est ce qui s'est produit, l'ANC a perdu sa majorité absolue au Parlement. Alors pour gouverner, le parti du défunt Nelson Mandela devra désormais tisser des alliances avec un ou un parti de l'opposition. Les tractations entre partis, d'ailleurs, commençaient à huis clos. Alors Moukran Aitouarabi, avant de rentrer dans les détails de l'analyse des élections législatives, est-ce que vous pourriez nous dire à quoi ressemble actuellement la nouvelle carte politique en Afrique du Sud et surtout en quoi diffère-t-elle de l'ancienne carte politique ? La carte politique sud-africaine, elle est depuis les premières élections interraciales de 1994, qui ont consacré la fin définitive de l'apartheid dans ce pays, et qui ont porté justement l'alliance, l'ANC au pouvoir, l'ANC de Nelson Mandela, qui a combattu justement pendant de longues années l'apartheid au pouvoir, et composé de l'ANC essentiellement, et de l'opposition incarnée par, avant c'était le parti national, donc de Frédéric de Clair, qui a fini par disparaître par la suite au fil des ans, et qui a été dissuée d'ailleurs en 2005. Il y a eu d'autres forces qui ont été créées par la suite, et qui ont représenté l'opposition, qui est une opposition des Blancs. Donc c'est pour juste mettre une idée. Et il y avait aussi un parti qui s'appelait le parti de l'AFP, donc c'est l'Incata Freedom Party, qui est aussi un parti qui a participé à la lutte contre l'apartheid, et qui a continué depuis 1994 à participer à toutes les élections, et qui constitue l'une des forces politiques pas majeures, mais qui compte dans le paysage politique sud-africain. Il y a eu par la suite beaucoup de formations qui ont été créées, mais si on compare par rapport à 2019, qu'est-ce qui a changé ? Oui, surtout par rapport à 2019. C'est l'arrivée d'un nouveau parti qui est constitué de dissidents de l'ANC, qui s'appelle MK, donc c'est un contour WeSizeWe, qui renvoie directement à la branche armée créée par Nesson Bondela pendant l'apartheid, et qui a été créée par l'ancien président Jacob Zuma, qui a été contraint de céder le pouvoir en 2018, et qui a été par la suite remplacé par Cyril Ramaphosa, qui est actuellement, jusqu'à maintenant, le président sud-africain. Globalement, depuis 1994, le paysage politique est constitué de l'ANC comme la principale force politique, et de l'alliance démocratique qui est une fusion entre le parti démocratique et le nouveau parti national, avec l'alliance fédérale, qui sont à peu près de la même obédience, c'est des libéraux, voilà, donc, et du parti, donc, et FP. En 2019, il y a eu un autre parti qui était aussi présent depuis 2012, donc, il y a eu une décédence aussi au sein de l'ANC, c'est Julius Malema qui a créé, en partie en 2012, et qui a réussi à se placer sur le paysage politique sud-africain. Alors, Julius Malema a créé l'EFF. L'EFF, donc, c'est les combattants pour la liberté économique, l'EFF, donc, économique, freedom, fight us. Voilà, donc, il a créé, donc, lui, il était le chef de la branche jeunesse de l'ANC, il a fini par être exclu de ce parti en 2012, et c'était une occasion pour lui, pour lancer sa propre formation, qui lui a permis, donc, lors des élections de 2014, de se placer comme la troisième force politique du pays. Là, à l'occasion de ces dernières législatives, l'EFF prend la quatrième place. Oui, il prend, bon, on aura l'occasion d'en venir sur tout ça, mais c'est juste pour vous dire que, quand même, l'actuel paysage politique sud-africain est composé essentiellement de l'ANC et des décédences de l'ANC, et à côté, vous avez l'opposition traditionnelle, qui est, donc, l'alliance démocratique, incarnée aujourd'hui par l'alliance démocratique. Vous me tendez la perche et vous me donnez l'occasion de vous poser la seconde question. Alors, la semaine dernière, de nombreux observateurs et analystes politiques ont prédit la défaite de l'ANC. Nous avions évoqué plusieurs raisons qui pouvaient expliquer un recul de l'ANC. Alors, il faut d'abord corriger quelque chose. L'ANC n'a pas perdu ses élections. Oui, elle a perdu la majorité absolue au sein de l'Assemblée, qui lui permettait, justement, de régner sans partage, sans recourir à des coalitions ou des alliances. Mais elle reste la première partie en Afrique du Sud. En Afrique du Sud. Contrairement à ce que disent beaucoup de médias occidentaux, l'ANC n'a pas perdu ses élections. On notera juste un recul de l'ANC, qu'on va analyser là maintenant. Oui, effectivement, ce qu'on voit par rapport à 2019, au fait, le recul de l'ANC ne date pas d'aujourd'hui. On peut dire que, depuis l'élection de 2009, l'ANC voyait son électorat s'érodit petit à petit. Il est clair que le score enregistré lors de ces élections de 2024 constitue quand même un recul historique assez important par rapport au passé. C'est 17%. C'est quand même assez conséquent. Et surtout, c'est la perte de la majorité absolue qui lui permet, jusque-là, de constituer son propre gouvernement sans recourir à des alliances. Mais quand on analyse de près, même avec 40% des voix, l'ANC est de loin la première force politique du pays parce que celui qui la suit immédiatement, c'est l'Alliance démocratique, elle n'a eu que 21%. Donc, c'est la moitié de ce qu'a obtenu l'ANC. Et la troisième force politique, qui est une dissidence de l'ANC, MK, donc de Jacob Zuma, c'est 15%. Et juste après viendrait l'EFF, qui est aussi une dissidence de l'ANC, qui a eu 9, presque 10%. Donc, globalement, l'ANC, l'électorat de l'ANC, il est là. Il ne s'exprime pas forcément à travers l'ANC, mais à travers aussi d'autres sigles qui sont toujours de la même famille que l'ANC. L'ANC reste la principale force politique de l'Afrique du Sud. Exactement. Mais justement, Moukolan, juste avant l'élection, les analystes prédisaient un recul ou une défaite de l'ANC, peu importe. Et on expliquait le recul ou la défaite par le fait que l'ANC n'avait pas trouvé de réponse adéquate aux attentes économiques des Sud-Africains. Bon, ce n'est pas complètement faux. Vous avez un taux de chômage en Afrique du Sud qui frôle les 30%. Vous avez les infrastructures de base qui sont problématiques. Vous avez des problèmes d'énergie électrique, des problèmes d'eau, des problèmes de chômage. Mais, en fait, comme vous le disiez en filigrane dans votre intervention, l'ANC doit ses soucis surtout aussi aux problèmes internes qui ont provoqué par la suite des sessions. Tout à fait. Tout à fait. Pourquoi ? Parce que vous savez que Jacob Zoma, qui a créé MK, qui est la surprise de cette élection, a gouverné pendant presque une décennie, deux mandats. Il n'a pas terminé, certes, son deuxième mandat, mais il était pratiquement à la fin de son deuxième mandat. Pendant cette période, l'ANC a perdu quand même un peu de sa veille superbe. Et aujourd'hui, si on parle de tous ces problèmes qui sont certes réels et qui sont là et tout, mais il n'y a pas que ça. Le recul de l'ANC est essentiellement... Les chiffres sont là et sont essentiellement dus aux décidences successives qu'a connues ce parti. C'est ce qui a affaiblé l'ANC. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas eu un report de voix vers des forces de l'opposition. On se rend compte que l'Alliance démocratique n'a pas gagné. Elle n'a pas gagné. En réalité, si on fait un calcul mathématique, on va constater que si on comptabilise les voix données à MK, qui a été créée six mois avant l'élection, et Jacob Zoma, jusqu'au moment où il a créé MK, il était encore membre de l'ANC. Jusqu'à maintenant, il n'est que suspendu. Il n'a pas été exclu de l'ANC. Jusqu'à maintenant, il a été suspendu suite à la création de ce parti. En fait, le départ de Zoma de l'ANC pour créer son parti s'explique surtout par un conflit personnel qui l'oppose à Ramaphosa. Voilà, il y a des relations exécrables entre lui et Ramaphosa. Cyril Ramaphosa, le président de l'Afrique du Sud. qui est aussi le président de l'ANC depuis 2018, parce que Jacob Zoma considérait que Cyril Ramaphosa était à l'origine de son départ de l'ANC parce qu'il n'a pas démissionné de son propre cri. Il a été forcé par l'ANC à remettre son mandat dans le cadre de ce psan, de la mise en place d'un système où elle a d'avoir toléré en tant que président la mise en place d'un système de corruption qui a profité à beaucoup de... à certains cadres de l'ANC. Pas beaucoup, mais certains cadres de l'ANC. Il y a eu, bien sûr, on ne va pas revenir sur ça, c'est connu. Donc, il y a cette relation tendue entre les deux hommes. On aura l'occasion de revenir sur ça, peut-être, qui fait que Jacob Zoma a décidé de créer son propre parti, de prendre avec lui tout ce qui lui était favorable pour battre Ramaphosa. Donc, son but, ce n'était pas l'ANC. Je pense que sans, peut-être, Cyril Ramaphosa, Jacob Zoma serait toujours à l'ANC et peut-être même aujourd'hui. D'ailleurs, on parlera tout à l'heure des conditions posées par Jacob Zoma pour se rallier à l'ANC ou pour faire un transfert de voix à l'ANC. Voilà, donc... Ce qui est intéressant, mais juste pour qu'on se résume un peu. Alors, l'ANC a perdu ses élections. Enfin, elle a perdu ses élections. Elle a reculé lors de ses élections. Elle a perdu sa majorité absolue. Elle a perdu sa majorité absolue. Non pas parce que l'opposition a gagné en force. Non pas parce que l'opposition a avancé. Non pas parce que l'assiette électorale de l'opposition a augmenté. mais parce que l'ANC est à chaque fois victime de scissions au sein de ses membres. Il y a ça. Il y a peut-être aussi... On peut rajouter aussi le taux de participation. Peut-être il y a aussi beaucoup d'issus de l'ANC qui ont préféré s'abstenir, ne pas voter. Boudé les urnes. Ça a commencé depuis Tabonbeke. Donc, taux de participation aux élections générales en Afrique du Sud parce que ça concerne aussi les provinces. On aura l'occasion de revenir sur ça. Depuis 2004, quand même, il y a une baisse parce qu'on ne va pas tenir compte... On peut dire depuis que le plein a été fait en 1999. En 1999, c'était pratiquement 90% de participation. Un peu plus que lors de la première élection de 1994. ce monde est là. Ça s'explique le taux, la différence peut-être par le contexte tendu dans lequel se sont tenues les premières élections générales en Afrique du Sud en 1994. Il y avait l'extrême droite qui ne voulait pas de ces élections, qui menaçait, qui avait même piégé certains centres de vote. Mais depuis 1999, il y a eu une chute graduelle du taux de participation. donc en passant de 99% à 58% cette fois-ci. Donc un peu moins que lors des dernières élections. Et on peut oser dire qu'une partie de ces 2,5 millions qui ont voté lors des dernières élections et qui n'ont pas voté cette fois-ci, peut-être ils auraient été des électeurs de l'ANC. Exactement. Des déçus qui pourraient aussi, ça pourrait être lié aux conditions socio-économiques dans lesquelles vivent les Sud-Africains. Mais le recul de l'ANC reste un problème interne qui est lié à toutes ces sessions. C'est sessiant parce qu'aujourd'hui si tous ces partis se réunissent et vont revenir à la... vont devenir comme ils étaient avant. donc la première force politique indiscutable. On peut expliquer ces sessions par le fait aussi que l'ANC n'est pas un parti comme les autres. L'ANC c'est aussi un conglomérat aussi d'idéologie. C'est un peu comme tous les partis révolutionnaires. Donc c'est aussi une coalition. Une coalition effectivement. Il y a la gauche radicale incarnée par Malema. Malema, vous avez Jacob Zuma. Il y a plein d'autres. Pourquoi ? Parce qu'à chaque fois qu'il y a une session, vous savez que même en 2004, il y a eu une session au sein de l'ANC, le Congrès des Peuples. En 2004, il s'est imposé comme la troisième force politique et il venait d'être créé et il a réussi à se placer comme la première force politique. Donc la fragilité en réalité, elle est plus interne qu'externe. Elle est plus interne qu'externe à mon avis. Oui. Pourquoi ? Parce que la principale force de l'opposition n'a pas beaucoup évolué. Je pense qu'elle a atteint son plafond de verre. On est à 22%. À 22%. Entre 20 et tout, elle a gagné 3 sièges cette fois. C'est par rapport à 2019. Mais en 2019, l'Alliance démocratique a recueillu quand même. Elle a perdu des voix. D'ailleurs, c'est ce qui a poussé le parti à évincir le noir qu'on a ramené. Mais l'Alliance démocratique Maïman, nous aurons peut-être l'occasion d'en parler tout à l'heure. L'Alliance démocratique, même si elle rassure les partenaires internationaux, surtout occidentaux de l'Afrique du Sud, parce que c'est un parti pro-occidental, libéral, mais en interne, c'est un parti qui ne rassure pas parce que c'est un parti qui prône la privatisation des entreprises publiques, qui a un discours libéral qui fait peur en interne. Mais justement, pour essayer d'avancer dans cette émission, alors, malgré son mauvais résultat aux élections qui lui a fait perdre sa majorité à l'Assemblée nationale, le Congrès national africain, c'est-à-dire l'ANC, reste le premier parti politique d'Afrique du Sud. Alors, ce qui est certain, l'élection du prochain président d'Afrique du Sud va venir de ses rangs. C'est une certitude. Oui, oui. Donc, l'idée est de savoir est-ce que Cyril Ramaphosa va faire un deuxième mandat ou s'il cèdera son place à quelqu'un d'autre. Alors, à condition de trouver donc cette élection du nouveau président va se faire, il viendra de ses rangs, à condition de trouver un partenaire de coalition. Alors, un groupe de travail s'est réuni déjà dès cette semaine, il commence à travailler pour fournir des scénarios aux membres de son comité exécutif. Alors, déjà par rapport à ça, l'ANC ou les dirigeants de l'ANC rassurent, ils disent que en interne, nous sommes très unis et que nous allons tout faire pour donner quelqu'un capable de répondre aux aspirations des Sud-Africains. Donc, là, ils battent en brèche les rumeurs de division interne. Alors, avec qui pourrait s'allier l'ANC ? Quelles sont les différentes options qui s'offrent à ce parti ? Les tractations, donc, comme je viens de le dire, ont commencé et l'ANC et ses partenaires ont 14 jours pour désigner le nouveau président. Oui, effectivement, les tractations, je pense qu'elles ont commencé même avant même l'annonce des résultats parce que je pense que l'ANC savait que vu au regard des sondages d'opinion qui sont globalement fiables en Afrique du Sud parce qu'il y a de bons instituts de sondage, comme il y a de bonnes universités et une presse très professionnelle, je pense que les contacts ont déjà été entrepris avec les principales forces politiques. Aujourd'hui, effectivement, le jeu d'alliance c'est quelque chose de nouveau pour l'ANC parce que... Elle a l'habitude de gouverner seul. Le parti a l'habitude de gouverner seul. Ça ne va pas être immense affaire, ça ne va pas être facile. Mais il y a déjà une certitude. Vous avez le parti de Julius Malema dont le président a fait une déclaration dans laquelle il se dit tout à fait disposé à signer une alliance avec l'ANC. Oui, mais à quelles conditions ? Ils sont déjà... Bon, pour le moment, il n'en a pas posé beaucoup. Mais en tout cas, il ne rejette pas l'idée d'une alliance. Deux conditions quand même assez importantes. Si le département des finances connaissant l'orientation du parti de Julius Malema qui est de l'extrême gauche radicale qui va faire peur justement au monde des affaires et de l'autre côté, il demande aussi réclame la présidence de l'Assemblée qui est quelque chose qui n'est pas rien. Donc, je ne sais pas... Oui, effectivement, le parti de Julius Malema pourrait justement constituer une alternative pour l'ANC parce que quand même, même s'il a reculé, 9%, c'est 39 sièges. Sachant que avec 159 sièges, il manque à l'ANC 42 sièges qu'elle doit chercher. Bon, si elle trouve par exemple un terrain d'entente avec le parti de Julius Malema, les deux sièges sont faciles à trouver dans la constellation de petits partis politiques. Ceci dit, même le parti de Zouma a fait une déclaration, ils disent nous sommes prêts à faire une coalition et une alliance avec l'ANC à condition que Cyril Ramaphosa cède son siège. Justement, cette condition elle est difficile à satisfaire. L'ANC l'a vite rejetée. Pourquoi ? Parce que l'ANC ne pourrait pas se permettre une autre session au sein du parti. Sachant que Cyril Ramaphosa il a ses soutiens en interne. Donc si on le pousse à la porte automatiquement ça va affaiblir encore davantage l'ANC et l'ANC n'est pas prête à aller sur ce terrain. Donc c'est pour ça qu'ils étaient très clairs nous sommes prêts à discuter des programmes de conditions mais pas de personnes. Personne va nous imposer qui va être à la tête de l'ANC ou qui va être son candidat. Donc les discussions avec le parti de Zoma qui est la base naturelle de l'ANC sont en quelque sorte difficiles. On regarde la condition posée par Zoma sachant que le parti est incarné par Zoma c'est le parti de Jacob Zoma c'est sa création c'est pas comme l'ANC c'est plus grand que les personnes mais le parti de Zoma ça reste son parti donc lui il a posé cette condition est-ce que l'ANC a encore des relis en interne qui pourraient justement faire pression sur Zoma pour revenir à de meilleurs sentiments et accepter de prendre l'angle avec Cyril Ramaphosa et de mettre de côté leur divergence personnelle pour placer l'intérêt du parti de la nation au dessus de tout ça on verra on verra mais alors techniquement Moukran vous avez l'ANC elle a deux choix possibles alors soit elle s'allie à MK et à l'EFF donc auquel cas elle reste dans le centre gauche ou centre extrême gauche mais l'ANC a aussi une autre alternative qui est celle de s'allier à l'alliance démocratique là à ce moment là elle va faire une alliance avec un parti libéral donc ça va des choix difficiles oui ça va faire tanguer le bateau ANC vers le centre droit ou un peu plus donc on est l'ANC et face si vous voulez à des choix difficiles à des choix difficiles à des choix complètement différents complètement différents c'est des choix complètement différents si on prend Julius Malema donc l'EFF c'est l'extrême gauche sur certains points ils ne sont pas du tout d'accord avec l'ANC notamment sur la question d'exproprier les blancs et redistribuer les terres des blancs sur les noirs et en même temps sur des choix de nationalisation de certains groupes et tout donc c'est des choix radicaux c'est un parti radical je pense que les discussions ont déjà commencé sur un terrain d'entente je pense que l'EFF de Julius Malema n'est pas dans une position très confortable parce que depuis sa création il a connu quand même un recul lui aussi donc c'est un parti qui est en difficulté actuellement et l'alliance la plus naturelle la plus facile à faire sur le plan politique et sur le plan de choix stratégique sur MK parce que c'est l'ANC parce que c'est le même programme est-ce que Jacob Zoma va accepter de dialoguer c'est ça la grande question est-ce qu'on va réussir à le convaincre de changer d'avis voilà très bien alors dernière petite question il va falloir répondre très rapidement notre ami Moukola Neto-Arabi alors les élections en Afrique du Sud ont été suivies attentivement à travers tout le continent et en dehors de l'Afrique pourquoi cet intérêt pour l'ANC Moukola surtout au niveau africain l'ANC elle est connue pour son positionnement contre la colonisation en Afrique elle soutient d'ailleurs le front elle soutient le Sahara occidental le front pour les ariaux et elle l'a reconnue il y a 30 ans la république sahraoui donc c'est une reconnaissance elle est pour l'autodétermination du peuple sahraoui c'est un soutien très important pour le front pour les ariaux aussi la cause palestinienne il y a la cause palestinienne et donc j'imagine Moukola il y a des gens qui attendent avec impatience la défaite de l'ANC pour voir l'Afrique du Sud changer de position par rapport à certains dossiers à certains dossiers mais apparemment c'est pas demain la veille que ça va changer c'est pas demain la veille parce que même si demain on s'allie avec l'alliance démocratique il y a des positions sur le plan géopolitique stratégique différente de l'ANC mais l'ANC reste le maître du jeu très bien il n'y avait pas meilleure manière pour terminer cette émission nous remercions la réalisatrice qui a bien voulu nous accorder une minute de débat et donc voilà c'était le mot de la fin Moukola Netoarabi j'espère que nous vous retrouverons la semaine prochaine pour un nouveau numéro de l'événement du Sahel alors juste pour rappeler cette émission a été préparée présentée par réalisée par Hassiba à la console technique il y avait Linda merci de nous avoir suivis nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine même jour même heure pour un nouveau numéro de l'événement du Sahel je vous rappelle que vous pouvez nous écouter sur internet pour cela il vous suffit simplement de télécharger notre application Play Store bonne écoute avec la suite des programmes d'IFLKFM et au revoir Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada